Comme beaucoup, vous faites attention à ne pas manger de tomates en hiver, vous consommez local, vous évitez au maximum les produits transformés et vous avez décidé de réduire votre consommation de viande. Bravo, vous êtes un consommateur exemplaire. Mais qu'en est-il du poisson que vous achetez ? En France, on consomme en moyenne 34 kg de produits de la mer par an, mais aujourd'hui, 33% des stocks de poissons sont surexploités. Alors, comment faire en sorte d'avoir une consommation plus durable ? À quel label faut-il se fier ? Quelles sont les espèces à privilégier ou éviter ? Enfin, quelles sont les méthodes de pêche qui posent problème ? On a beaucoup de questions à poser à nos invités pour le dossier des jours. Et notamment à Hubert Carré. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, la CNP-MEM, bien sûr. Le CNP-MEM. Le CNP-MEM, pas de guerre des genres. Merci d'être là. Et puis à vos côtés, Frédéric Lemanac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'association Bloom, qui vient en défense des fonds marins. On avait reçu notamment Claire Nouvian, qui était venu nous parler de la pêche électrique il y a quelques semaines. Avant toute chose, qu'est-ce que la surpêche ? C'est un terme assez technique, en fait, qui signifie simplement qu'on met trop de puissance technologique et d'humain en œuvre pour aller pêcher du poisson. Et donc, en fait, on capture moins que ce qu'on pourrait pêcher si jamais on respectait un peu plus le tempo biologique du poisson. On est moins efficace, vous voulez dire ? On finit par être moins efficace parce qu'en fait, on pêche trop par rapport à la capacité du poisson à se reconstituer. Et ça, du coup, c'est un problème qui est assez récent, qui a quelques années, j'imagine. Oui, c'est un problème qui a été mis en lumière avec l'histoire de la morue de Terre-Neuve. Il ne faut pas oublier qu'on pensait que les océans étant tellement immenses qu'il y aurait toujours du poisson, quelle que soit la ponction qu'on pourrait opérer. Et bien entendu, l'exemple de Terre-Neuve a montré que s'il n'y a pas une expertise fine de la ressource et une adaptation de la ponction, on peut aboutir effectivement à des catastrophes. Donc, c'est la raison pour laquelle des quotas de pêche ont été instaurés. Exactement. Depuis quand exactement ? Et puis, quels sont ces quotas ? Voilà. Alors, donc, l'Union européenne a mis en place une politique commune de la pêche en 1983. Donc, à partir d'une expertise scientifique réalisée par des scientifiques indépendants, à partir des déclarations de capture des professionnels, des débarquements opérés sur les ports français ou dans les ports européens, on évalue effectivement les seuils qui permettent chaque année, eh bien, on définit des limites de capture. Et c'est chaque année… Donc, ça, c'est pour l'Europe ? Mais c'est un problème qui est mondial ? Oui. Alors, principalement, l'Europe a cette vertu d'avoir anticipé très tôt, puisque je vous dis 83, une politique qui permet de, je dirais, préserver les stocks. On le fait ailleurs dans le monde aussi ? Malheureusement, ailleurs. Les États-Unis le font ? Non, les États-Unis le font, oui. Certains pays, le Canada le font, la Norvège le font. C'est plutôt, si vous voulez, extrême-orient où on est moins vertueux. Oui. Alors, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, on le disait, 30% des stocks qui sont pêchés sont surpêchés. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Quelles sont les techniques de pêche qui posent problème ? Nous sommes allés à la rencontre d'un pêcheur artisan basé dans le Finistère Sud. Il constate avec amertume que la quantité de bars diminue d'année en année. C'est un reportage de Margot Bourdin et Yohann Fort. Au large des Glénans, dans le golfe de Gascogne, il est à peine 8h du matin. Mais Gwen et Alain sont déjà sur le pont. Ça, c'est des bars. C'est tout petit. De début avril à fin janvier, ces deux artisans pêcheurs traquent le bar et le lieu à la main par presque tous les temps. Là, on a plein de relever des lignes qu'on a posées hier après-midi. Et donc, là, c'est pas terrible. Pour l'instant, on a cherché du bar. On a trouvé quelques jolis lieux. On a sent les bars, on en attend. Au printemps, ils pêchent à la ligne. En hiver, c'est la palangre pélagique. Une technique artisanale qui consiste à poser et lester des lignes d'une longueur d'un kilomètre, bardées de plusieurs dizaines d'hameçons avec des appâts. La méthode permet de sélectionner les prises tout en respectant les autres poissons. S'il y a des poissons trop petits, on les rejette vivants en la main. Et s'il y a des poissons comme les congres aujourd'hui, on les ramasse pas, les poissons repartent vivants en mer. Il n'y a pas de gâchis de marchandises. Une fois remonté, le bar est délicatement décroché du bas de ligne puis saigné au niveau des branchies. C'est ce qui permet de préserver toute la fraîcheur du poisson. Ça permet d'avoir un poisson de qualité. C'est un poisson qu'on met en valeur. À chaque fois qu'ils sont pêchés, ils sont saignés pour valoriser le produit le plus possible, pour avoir une qualité de chair quasi parfaite. Si aujourd'hui, sa pêche est bonne, 80 kg de bar vendus en moyenne 13 euros le kilo et 30 kg de lieux vendus en moyenne 10 euros le kilo, il reste inquiet pour l'avenir de sa profession. À certains endroits, le bar n'est plus là. D'année en année, la ressource diminue. On a des bateaux qui vont un peu plus vite qu'avant, beaucoup plus vite, même pour certains. On travaille à la canne à pêche parce que le poisson est devenu très méfiant. Les bateaux vont dans du temps de plus en plus mauvais. Ils travaillent de plus en plus dans l'année. Ça permet de masquer un peu ce manque de ressources. Mais bon, il y a un jour ou l'autre, de toute façon, malgré tous les efforts qu'on peut faire pour compenser ce manque de ressources, on arrivera au bout du système. Et puis là, la dégringolade sera assez rude. Gwen en est convaincu. Dans sa zone de travail, le poisson est en situation de surpêche. Cette diminution du stock est liée en partie à la surpêche pendant des années et des années sur les frayères. Les frayères, c'est l'endroit où le poisson se regroupe pour pondre. Il y a d'autres éléments. Il peut y avoir des facteurs climatiques, des facteurs de, je ne sais pas trop, de mauvaise reproduction liée à... Le poisson est dérangé pour plein de raisons. Mais la principale raison, c'est sûrement la pêche ciblée sur frayères. Gwen, lui, s'arrête de pêcher pendant la période de reproduction. Il souhaiterait que toutes les flottilles soient obligées de faire de même. Le problème de la surpêche ne concerne pas que le golfe de Gascogne. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, plus de 30% des stocks qui sont pêchés sont aujourd'hui surpêchés. Il y a une trop grande puissance de pêche. Ce n'est pas forcément trop de bateaux, d'ailleurs. Ce sont des bateaux trop puissants, trop industriels. Et notamment, il y a un chiffre qui est très parlant, c'est que vous avez aujourd'hui 1% des navires qui pêchent 50% du poisson. Donc c'est cette puissance de pêche-là, industrielle, avec des moyens électroniques énormes, qui explique en partie la surpêche. Certaines techniques de pêche sont également très destructrices de la ressource. Tout ce qui est la pêche au chalut, c'est-à-dire en fait, pour expliquer ça très très simplement, c'est un filet qu'on traîne derrière un navire. Là, il y a une très faible sélectivité. C'est-à-dire que plus vous avez des mailles petites, et l'exemple le plus catastrophique, c'est la crevette, plus vous allez ramasser tout un tas d'autres espèces que vous ne désirez pas et donc qui vont repartir à l'eau. La pêche électrique serait également très agressive pour l'écosystème marin. Dans ce cas, le chalut est équipé d'électrodes qui envoient des décharges électriques pour soulever et paralyser les poissons qui se trouvent dans les sédiments au fond de la mer. Autre technique de pêche très décriée, la seine. La seine, c'est comme un grand filet qui peut faire jusqu'à 3 km de circonférence et on entoure le banc, on le capture comme ça et ensuite on remonte ça sur le bateau. C'est notamment comme ça qu'on pêche le thon tropical, celui qu'on retrouve dans nos boîtes, dans les supermarchés. Et même la technique de pêche de Gouen est non durable si elle est utilisée de façon industrielle. A petite échelle, ça peut être fait de manière très durable, mais quand on imagine que certains palangriers ont plus de 50 km de lignes qui sont mises à l'eau, et là il y a des taux de prise d'accessoires très importants. C'est plus inquiétant pour les grandes espèces. C'est notamment là où on a énormément de captures de requins. Cette ONG recommande donc de consommer du poisson pêché durablement. Sauf qu'aujourd'hui, il serait difficile d'en trouver. C'est ce que révèle l'UFC Que Choisir. L'association a mené une enquête dans les rayons poissonnerie de plus de 1000 magasins de la grande distribution, en analysant l'étiquetage de trois poissons. Le cabillaud, la sol, le bar, qui représentent à eux trois 28% de la consommation française de poissons. Deux critères ont été analysés, la zone de capture et la méthode de pêche. Le résultat le plus préoccupant de notre étude, c'est que lorsqu'on croise ces deux critères, la méthode de capture et les zones de pêche, on se rend compte que l'énorme majorité des poissons qui sont proposés dans les étals sont non durables. En effet, on a respectivement 88, 86 et 80% des poissons qui sont non durables pour le cabillaud, la sol et le bar. À cela s'ajoute un autre problème relevé par l'UFC Que Choisir. Dans la majorité des cas, l'étiquetage fait défaut. Tout d'abord, en termes de respect de la réglementation, on voit que l'étiquetage est le cadet des soucis de la grande distribution puisque dans deux tiers des cas, les étiquetages sont non conformes essentiellement parce que les zones de capture obligatoires sont beaucoup trop vagues par rapport à ce qui est exigé par la réglementation. Si rien n'est fait, les stocks de poissons pourraient s'effondrer d'ici 2035 dans les scénarios les plus pessimistes. Vous avez bien entendu ce chiffre. 1% des bateaux pêchent, 50% des poissons. C'est un chiffre qui est vraiment impressionnant. Il y en a un autre qui est donné par l'UFC Que Choisir qui avance que 86% des poissons sont pêchés selon des méthodes non durables ou dans des stocks surexploités. Je crois que vous n'êtes pas totalement d'accord avec ces chiffres. Vous vouliez réagir ? C'est vrai que ce sont des chiffres qui sont assez forts. C'est une extrapolation qui est faite à partir de trois espèces. C'est toujours très compliqué de généraliser. Mais c'est vrai que certaines études scientifiques montrent que même s'il y a des améliorations, le thon rouge par exemple, on en a beaucoup parlé à un moment dans les années 2000 qui était très surexploité. Là, le thon rouge va beaucoup mieux. Mais en Europe, les dernières estimations des scientifiques montrent que seulement 12% des populations de poissons sont pêchées de manière durable. Donc ça s'améliore un petit peu, mais ce n'est pas encore la grande joie. Hubert Carré, vous répondez quoi à ce chiffre-là ? Oui, quand même, on a amélioré sincèrement et sérieusement l'évaluation des stocks. Et ce qu'il faut savoir, je ne veux pas rebondir et ne pas me lancer dans la polémique sur que choisir, mais extrapoler à partir de trois espèces, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu tronqué ce chiffre de 86%. Et ce sont les espèces les plus vendues en supermarché. Oui, il y a le saumon aussi. Et puis la crevette aussi, puisqu'on est gros consommateurs. Donc c'est comme si vous voyiez, les journalistes actuellement, on prend trois gilets jaunes violents et on en déduit que tous les gilets jaunes sont violents. Et bien c'est exactement la même chose. Donc c'est quand même un peu différent. Voilà. Le cabillaud, ce n'est pas. Le cabillaud, par exemple, ou la sole de bar, ce n'est pas d'élevage. C'est majoritairement sauvage. Sauvage, c'est sauvage. On parle beaucoup du chalut comme étant une méthode de pêche non durable, non sélective. On peut faire de la pêche ciblée au chalut ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais engins. Il y a de mauvaises utilisations. Il y a de mauvaises pratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il n'y a pas un chalut. Il y a le chalut de fond. Il y a le chalut électrique. Ça, ça a été évoqué. Il y a le chalut pélagique qui est dans la couche d'eau. Et puis, il y a différents chaluts. Il y a le petit chalut qui est traîné par un bateau qui fait 10 mètres. Et puis, il y a des chaluts qui sont traînés par des bateaux de 100 mètres. Sachant que le chalut de fond, on rappelle, en eau profonde, au-delà du 100 mètres, c'est interdit. Tout à fait, je vous confirme. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une meilleure sélectivité sur les engins. Et nous, on se bat, puisque là, il y a justement l'occasion m'est donnée. Vous avez un maillage. Eh bien, l'idée, c'est que vous pouvez avoir des chaluts. Mais au lieu d'avoir du petit maillage comme ça, vous avez du gros maillage. Et ce qui permet justement aux petits poissons de s'échapper. Donc, nous, au niveau du Comité national, on ne jette l'anathème sur aucun engin. Le tout, c'est que ces engins soient sélectifs et permettent effectivement aux petits poissons de s'échapper. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Le Manac ? Il n'y a pas de problème avec le chalutage ? Alors, nous, on est un peu moins conciliants que ça avec le chalut, puisqu'on pense quand même que les chaluts de fond ont un gros problème. C'est qu'ils sont traînés au fond de l'océan. Donc, vous avez quand même un problème d'impact sur les habitats marins. Donc, effectivement, on peut travailler sur les mailles pour que les juvéniles puissent s'échapper. Mais on a toujours un impact physique sur l'habitat qui est beaucoup plus important que quand on pêche au casier ou à la ligne au filet. Mais c'est une méthode de pêche qui est industrielle et qui est donc faite aussi pour avoir des beaucoup plus gros volumes. Donc, dans le reportage, on voit Gwen Pénarin qui pêche à la ligne. Ce n'est pas avec ces captures qu'on va alimenter toutes les grandes surfaces de la France. On a besoin. On parlait un mot quand même de la pêche électrique. Ça a été un de vos combats, vous chez Blum. Est-ce que ça y est, c'est terminé maintenant la pêche électrique ? Ce n'est malheureusement pas terminé puisqu'on a obtenu un vote au Parlement européen. Et maintenant, il faut que le Parlement européen et le Conseil de l'Union avec les ministres des États membres de la pêche se mettent d'accord. Et donc là, il y a encore des négociations en cours. La prochaine réunion est prévue début février. Et en attendant, elle continue d'être pratiquée. En attendant, elle est toujours pratiquée puisque tant qu'il n'y a pas de nouveau règlement qui est entré en vigueur, l'ancien règlement continue de s'appliquer. Donc, la pêche électrique existe malheureusement toujours en mer du Nord. Donc, raison de plus pour bien choisir, nous, en tant que consommateur, les modes de pêche. Quels sont ceux, pour vous, qui aujourd'hui sont à privilégier en tant que consommateur dans les supermarchés, dans les poissonneries ? C'est vrai que pour nous, la méthode de pêche, c'est vraiment là où le consommateur peut faire une différence. Donc, on a de la chance, en Europe, la méthode de pêche doit être indiquée sur les étiquettes. Et donc, nous, on va plutôt inciter le consommateur à consommer du poisson qui a été pêché à la ligne, au filet, au casier, même si parfois le filet peut créer beaucoup de dommages. Ça, on est d'accord. Ce n'est vraiment pas noir ou blanc. Mais en favorisant ces poissons-là, on a quand même tendance aussi à favoriser la pêche artisanale, les poissons qui sont pêchés dans la bonne saison, avec un impact beaucoup plus faible sur l'environnement. Et c'est un poisson qui, potentiellement, va coûter plus cher, mais qui est mieux valorisé. Mais il faut garder à l'esprit que c'est quand même un animal sauvage, qui est rare, qui doit être extrêmement bien valorisé. Donc, acheter du sashimi ou des crevettes qui viennent là, qui ont été décortiquées en Chine, mises en boîte au Maroc pour être consommé en France, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, vous nous dites que les informations sont sur les étiquettes, mais ça, c'est de la théorie, parce qu'en pratique, nous, on a par exemple ici cette morue, impossible de connaître le mode de pêche. Ça reste quand même flou, malheureusement, trop souvent ? Ça reste flou, la méthode de pêche, c'est vraiment ce que l'enquête du FCP Chouser montre aussi, c'est que ce n'était pas que sur la surpêche ou non du poisson, c'était aussi sur la méthode de pêche. Et on a d'autres étiquettes où on voit que c'est pêché soit à la Seine, soit au chalut, soit à la ligne, soit… Je ne sais pas quoi, en fait, c'est pêché avec un engin de pêche. On va vous montrer une étiquette comme ça, un filet de cabillaud, qui est assez amusant, parce qu'effectivement, il y a à peu près toutes les méthodes de pêche qui sont listées, avec chalut, filet maillant et similaire, ligne et hameçon, comme ça, ils sont tranquilles. Exactement, et on voit aussi que c'est pêché dans l'océan Pacifique, donc c'est juste 50% de la surface de la Terre. C'est ça, on reviendra tout à l'heure sur la zone de pêche. Sur les marchés ou sur les étals, ce n'est pas toujours marqué ? Moi, je n'ai pas souvent vu, au marché, j'achète du poisson, il n'y a aucune information sur le mode de pêche. Alors que tout ça, c'est obligatoire, Gérard. C'est obligatoire, oui, oui. Lorsqu'on vend du poisson, que ce soit sous barquette ou chez un poissonnier, il y a une série de mentions obligatoires. La première, c'est la dénomination commerciale. Bon, on sache quoi, c'est le saumon, c'est du thon, que sais-je. Ensuite, il y a le nom scientifique. Alors là, c'est en latin la plupart du temps. Alors le saumon, ça va être marqué Salvo Saletard, mais vous avez par exemple le turbo, c'est le Scoftalmus Maximus. Je ne suis pas sûr que ça prendra quelque chose au consommateur, mais il y a eu des poissonniers au marché de Marseille qui ont été verbalisés parce que le nom scientifique n'était pas marqué. Ensuite, ça, ça devient plus intéressant, la méthode de production. Est-ce que c'est pêcher ? Pêcher en eau douce, élevé ? Après, c'est obligatoire. La zone de pêche du pays d'élevage s'est élevée. La catégorie d'engins, on en parlait. Et bien entendu, c'est des congelés ou non. Mais on voit bien que si, comme dans les autres obligations d'étiquetage pour les autres aliments qu'on va sauver ici, si c'était respecté totalement, le consommateur saurait où ça a été pêché, comment ? Et ça réglerait peut-être une partie du problème. C'est ça. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, on évoquait la zone de pêche. On a, regardez ici, sur ces gambas tropicales, une zone de pêche qui est effectivement extrêmement vaste et c'est difficile de savoir d'où vient le produit que l'on va consommer. Question de Sylvaine maintenant qui vous demande le label MSC. Qu'est-ce que ça vaut ? Le label MSC a cette vertu de pouvoir orienter le choix du consommateur. justement, en lui donnant la certitude que le poisson qu'il va acheter est pêché de manière durable, c'est-à-dire avec des stocks qui sont au rendement maximum durable. Ça le garantit vraiment, ça ? Normalement, oui. Moi, je ne défends pas le label MSC. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand il y a eu le grenelle de l'environnement et le grenelle de la mer, avec les ONG, on avait demandé justement d'avoir des critères de durabilité et un écolabel. Alors, on y est arrivé, il y a un écolabel français qui existe. Simplement, il n'est pas aussi, je dirais, connu que le label MSC. Et quelle est la différence avec le label ASC ? Alors, ASC, c'est pour les élevages. Et à ma connaissance, il y a très, très peu d'élevages qui ont ce label. D'accord. Vous, on vous sent assez sceptique sur ce label ? Ah, carrément. Sur les deux, d'ailleurs, peut-être ? Alors, c'est un petit peu le même modèle. C'est d'ailleurs les mêmes créateurs qui ont fait les deux. Le label MSC, pour nous, c'est beau sur le papier. Malheureusement, c'est une dérive vraiment au cours des années. Maintenant, on a des... Et ça a été quantifié par des scientifiques. On a déjà beaucoup de poissons qui sont certifiés MSC qui sont en état de surpêche. Et aussi des méthodes... En fait, rien n'est interdit, sauf le poison et l'explosif dans le cahier d'échange de MSC. D'accord. C'est léger. C'est très léger. Donc, vous avez de la pêche profonde qui est certifiée en Nouvelle-Zélande. Vous avez de la drague hydraulique. Les dragues, c'est pour pêcher, par exemple, les coquillages. Vous avez des buses qui injectent de l'eau sous pression dans le sédiment pour liquéfier ces certifiés MSC. Vous avez des dauphins qui sont ciblés dans le Pacifique parce qu'ils vivent en association avec les thons. Et donc, il y a des centaines de dauphins qui sont tués chaque année. Tout ça, c'est certifié MSC. Donc, en fait, il y a quand même une dérive entre ce qui est affiché par le MSC et ce qui est réellement fait. Donc, il faudrait faire un dossier entier là-dessus. Mais c'est un vrai point parce que, pour le coup, on le voit partout, le label MSC. Il est très, très représenté. Oui, et puis c'est marqué, en gros, pêche durable. Bien sûr. Donc, on va vers ces produits-là quand même. Alors, pour nous aider, quelles mentions il faudrait privilégier quand on a... Alors, il ne faut pas non plus jeter tous les... Tous les poissons et polluants et messes de la mer. Vous avez quand même des pêcheries de 16e MSC qui sont très bien. Le problème, c'est qu'elles sont noyées dans des énormes pêcheries industrielles, potentiellement avec des impacts sur l'environnement colossal. Dans le reportage, avec Gwen Pénarin, qui pêchait donc en Bretagne le bar et le lieu, on voyait à la fin sur des petits macarons sur les poissons. Ça, c'est un label qui indique que c'est du poisson qui a été pêché à la ligne en Bretagne. Ça, c'est quelque chose qui est simple. Le cahier des pages, il fait une demi-page. Le cahier des charges fait une demi-page. Et donc, c'est quelque chose qui est simple. À partir du moment où vous avez un label qui va indiquer pêche durable, pêche responsable, pêche je ne sais pas quoi, comme pour l'agriculture, là, vous allez avoir indiqué des charges qui font 500 pages. Tout est interprétable. Et là, on a des problèmes. Question d'Edith. Je sais qu'il ne faut pas manger de fraises en janvier, mais alors, je n'ai absolument aucune idée de la saisonnalité des poissons. Est-ce qu'il y a des saisons à respecter ? Oui, tout à fait. Parce que, justement, il n'y a pas que le gabillot, il n'y a pas que le saumon. Il y a une grande diversité. On est à peu près sur 150 espèces. En France, on a cette chance, avec Dunkerque jusqu'à la Méditerranée. Pour être concret, par exemple, qu'est-ce qu'il faut consommer en ce moment ? Actuellement, la coquille Saint-Jacques, le merlu, par exemple, le merlan. C'est des poissons de saison. À l'inverse, est-ce que, pour vous, il y a des poissons qu'il faut à tout prix éviter de consommer aujourd'hui ? Pour nous, oui. Nous, on n'est vraiment pas... Pour faire des listes vertes, rouges, jaunes, c'est très compliqué. En revanche, une liste noire, pour nous, ça peut avoir du sens, parce qu'il y a certains poissons qui vivent très longtemps, qui se reproduisent très tardivement. Donc, ce n'est pas forcément des noms très éducateurs pour le consommateur. Par exemple, l'empereur, c'est un poisson dont la pêche est interdite en Europe, mais qui est certifié pêche durable en Nouvelle-Zélande. C'est un poisson qui peut vivre jusqu'à 150 ans, qui se reproduit il y a 30, 40 ans, qui est extrêmement sensible à la pêche. Donc, ça, par exemple, c'est un poisson... Vous nous en avez donné quelques autres avant l'émission, le hockey, le sébasse, grenadier de roche, lingue bleue... C'est les poissons de grand fond. On ne les pêche plus, puisqu'on a arrêté de pêcher en dessous de 800 mètres. En Europe. Toujours en Europe. Vraiment à éviter. De toute façon, normalement, vous ne devez pas les retrouver sur les états. Victoire, pour aider les consommateurs, justement, à choisir les poissons, il y a plusieurs applis. Il y a, par exemple, Mr. Goodfish, qu'on peut citer, qui est un programme européen de protection des espèces marines qui a été initié par trois aquariums européens. Tu as une autre appli à nous proposer ? Oui, moi, j'ai bien aimé. Ça s'appelle Planète Océan. Donc, c'est gratuit. On télécharge. Et puis, on a des informations. Par exemple, moi, j'ai regardé pour le cabillaud. On se dit, est-ce qu'il faut le manger ou pas le manger ? Ce n'est pas si simple. On nous dit, ça va dépendre de sa provenance. S'il est d'Atlantique, je parle sous votre contrôle, il est en difficulté. Par contre, si on le prend ailleurs, en Islande, en Norvège, en Irlande, ils exportent mieux. Donc là, on peut y aller. On nous dit à privilégier, à prostrir. C'est assez prescripteur. Ça t'aiguille, quoi. Oui, moi, j'ai bien aimé. Puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des informations sur les modes de pêche. Et puis, il y a des actus sur le réchauffement climatique. Franchement, c'est assez simple. On navigue assez bien dedans. Tu nous rappelles le nom ? Planète Océan. Mais à Planète, c'est P-A-N-E-T, comme en anglais. À l'anglaise. Une autre question de Pierre qui vous dit « L'élevage ne peut-il pas être la solution au problème de surpêche ? » C'est comme avec l'agriculture. En fait, on a un problème d'échelle. Donc, on voit, par exemple, en Norvège, des élevages immenses à perte de vue de saumon qui sont gavés d'antibiotiques. Les uns sur les autres. Les uns sur les autres, qui sont bourrés de poux de mer parce qu'ils vivent vraiment les uns sur les autres. Donc, ça, ce n'est pas, pour nous, pas du tout une solution. Ce sont des poissons nourris de poissons, c'est ça ? C'est ça aussi le problème. Dans le sauvage aussi. Oui. Mais avec un petit peu moins de perte. Donc, en fait, chaque année, on a 20% des captures mondiales de poissons, 20% qui sont réduits en farine et en huile, notamment pour l'élevage de poissons, mais aussi pour l'élevage de poulet ou de porc. Parce qu'il y a encore moins de sens que de nourrir du poisson. Hubert Carrey, quelle est la proportion du poisson d'élevage que l'on consomme ? Si vous voulez, au niveau mondial, c'est 50-50. 50% de pêche, 50% d'élevage. En France, puis en Europe, on est 80-20, 80% de poissons sauvages pour 20% de poissons d'élevage. Avant de conclure, peut-être un dernier conseil. Quelle est la quantité de poissons qu'on aurait consommé dans l'idéal pour ménager un peu les stocks ? Je dirais, c'est une très bonne question. Je pense qu'en réalité, le pêcheur doit être responsable et il doit s'inscrire dans une démarche durable. Le consommateur aussi. C'est-à-dire qu'il faut préférer des stocks qui sont justement disponibles et qui ne sont pas menacés. Je crois que là aussi, pareil, il n'y a pas de mauvaise pratique de pêche, il n'y a pas de mauvaise pratique de consommation. Tout est une question d'équilibre. Donc varier l'assiette, varier les assiettes. Il ne faut pas rester sur les mêmes espèces, évidemment. C'est absolument crucial, absolument sortir de la trilogie saumon, cabillot, crevettes. Il y a plein de poissons formidables. C'est vrai que c'est ce que nous proposent beaucoup les superbes. C'est facile à cuisiner. Vous avez du lieu jaune, vous avez du lieu noir, vous avez du merlu, vous avez plein d'espèces, le taco, vous avez le merlan, le haran, les sardines, les anchois. On a une chance extraordinaire en France d'avoir quand même à disposition une variété. Et donc en ce moment, merlu, merlan, c'est ce que vous nous disiez ? Le coquissage. Oui, c'est souvent un peu plus cher. Et pas de barres. Et pas de barres. Merci beaucoup à tous les deux. On n'est pas d'accord là. On va se terminer sur un désaccord. Bon, c'est dommage. Un demi-barre. Un petit peu. On rappelle que l'ensemble de l'enquête de notre partenaire UFC Que Choisir est à retrouver sur leur site internet quechoisir.org ainsi que dans le numéro de février. Il y avait Spasions France aussi, il ne faut pas oublier, qui est aussi une aide précieuse pour l'aide. Un autre logo. Qui est un logo, qui est une marque qu'on a développée il y a 7-8 ans, tous ensemble, avec la grande distribution. Justicule qu'on achète français ? Qu'on achète français, voilà, c'est plutôt ça qui est important aussi. Il y a du poisson, il y a des... C'est pas environnemental. C'est l'origine. Oui. Voilà, il y a des hommes derrière qui travaillent le poisson. Donc, il ne faut pas les oublier. C'est pour ça qu'on a développé cette marque. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à Naïs Cadraon qui nous a aidé à préparer ce dossier. Merci.